Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques, cette émission qui vous permet d'être en contact avec les acteurs politiques et d'être au parfum des informations politiques en public démocratique du Congo. Mais cette émission, elle est spéciale parce que nous l'enregistrons à plusieurs milliers de kilomètres de l'RDC. Nous sommes à Johannesburg, précisément ici en Afrique du Sud pour couvrir la conférence de cette nouvelle plateforme qui a vu le jour de la pour, ici en Afrique du Sud, au sein du rassemblement, cette plateforme Ensemble. D'abord aujourd'hui, avant de commencer, je veux dire un très grand merci de cette sympathique attention que vous nous accordez à Kinshasa, Brazzaville et aux environs. Vous nous suivez de par le monde via internet, peterthiani, rdc.tv. Je vous remercie aussi à cette assistante de nos confrères journalistes avec qui nous sommes ici, à l'aîné, Mike Moukéba, une cause de la délégation, à Laurent Niemba, mon confrère, à Eliezer Tamboué, à Daniel Safoué, sans oublier, je l'appelle souvent mon nomo Serge Kabongo, qui d'ailleurs de manière spéciale réalise cette émission. Alors, nous allons mettre le pied dans le plat, nous sommes en Afrique du Sud pour couvrir cette grande messe de l'opposition. L'ouverture de cette conférence sur cette plateforme a eu lieu, a vécu ce samedi. Après l'ouverture de travaux par Moïse Katoumbi et la poursuite, bien entendu, de ces travaux, a eu lieu la clôture. Alors, pendant la clôture, nous avons assisté à plusieurs événements. D'abord, l'ouverture de la... passez-moi cette expression, l'ouverture de la clôture, faite par Olivier Kemi Tatou. S'en est suivi la lecture des engagements de la plateforme, qui a été faite par Delice et Sanga. Ensuite, la lecture de résolution, faite par Christophe Noutundula. Alors, et puis après cette lecture, s'en est suivi le moment M de signature de l'acte d'engagement, faite par le parti politique, notamment. On a vu Pierre Lumbi signé, on a vu le SCODE représenté, on a vu Moïse Mounide l'a signé, on a vu le MLP de Fong Jongo ici représenté aussi qui est signé. Vous allez suivre tout ça en images et on se retrouve tous les stoppes. En prenant en cause l'expérience, la popularité et la capacité à faire gagner du peuple congolais dans sa quête pour l'attraînement, avons décidé de présenter la candidature de Roïse Katoumi-Tchakou à l'élection présidentielle. «Police, police, à l'élection de Roïse Katoumi-Tchakou à l'élection de Roïse Katoumi-Tchakou à l'élection présidentielle. «Police, police, à l'élection de Roïse Katoumi-Tchakou à l'élection présidentielle. «Police, police, à l'élection de Roïse Katoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakoumi-Tchakou Moïse Kaltoumbi Je vous laisse suivre le candidat président de la plateforme Ensemble, Moïse Kaltoumbi Je vous remercie toute notre reconnaissance au peuple et aux autorités sud-africaines de nous avoir accueillis au pays de notre mandela, héros et dignes fils dont le combat pour la liberté est un modèle pour nous et des générations d'Africains. L'Afrique du Sud nous inspire aujourd'hui par l'exemplarité de sa démocratie et la force de ses institutions. Je vous remercie de l'applaudir pour mon frère sur l'Afrique du Sud. Mes chers compatriotes, au cours de ces trois jours, un atelier comme un plénière, vous avez apporté à notre mouvement essentiel des outils de son combat. Et, croyez-moi, nous livrerons la bataille de l'alternance et nous la gagnerons. Comme nous gagnerons la bataille du retour de l'Etat dans notre pays. Ces combats et cette victoire de l'alternance sont une cause nationale. C'est le juste tribus que nous devons au peuple congolais qui a tant souffert et qui a soif de démocratie, des libertés, des justices, de dignité et de paix. Mes chers compatriotes, ainsi, nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique de nommer Ensemble pour le changement. Nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique de nommer Ensemble pour le changement. Nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique de nommer Ensemble pour le changement. Je vous connaissais le tout. Nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique pour le changement politique. Nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique de nommer Ensemble pour les réponses applying in. Nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique de ne Silk Station pareille. Nous avons décidé d'avoir felony le changement politique de compte. C'est la façon qui est dégradé un Marco Quebeur. de la nation congolaise et offrir à votre peuple la tenance politique ainsi que le changement tant espéré. Toujours y abattir. Mes chers compatriotes, vous m'avez choisi pour conduire aux prochaines élections notre plateforme politique, Ensemble pour le changement. J'accepte cette responsabilité avec humilité et gravité. Notre pays a pris plus de 80 millions d'âmes, dont 65% sont des jeunes de moins de 25 ans. L'école et la formation seront au cœur de notre action. Je refuse que de jeunes comme mollets quittent notre pays au risque d'être battus, torturés, et miniers dans des pays de passage, sur la route d'un hypothétique bonheur. Je refuse que des Congolais soient réduits à l'esclavage par nos trafiquants. Je refuse de voir encore nos enfants mourir dans le sable du désert ou sur la plage de la Méditerranée. Je vais donner une chance à tout jeune Congolais de pouvoir accéder à un travail de sang et s'épanouir par son effort, son talent et son génie. C'est là qu'on situe à mes yeux la gré de la transformation dans notre pays. Chaque Congolais doit pouvoir fonder un foyer et vivre dignement du revenu de son travail. Comment voulez-vous, dans un pays, le budget de la présidence défasse le budget de la santé ? Voilà, petit bémol, il faudra signaler aussi ici que lors de la clôture de cet événement, à deux minutes de la fin, certains compatriotes de la RDC qui vivent ici en Afrique du Sud, qu'on appelle communément le combattant, étaient venus exprimer leur mécontentement. Ils sont venus, ils sont entrés et comme la sécurité présente l'heure a barré la route, alors ils ont créé la zizanie. C'était ce trouble qui est arrivé lors de ces assises. Mais, je veux dire, un bon père de famille qui sait entendre même l'autre son de cloche, Moïse Katumbi, bien qu'interdit par sa sécurité, a accepté d'aller vers le combattant, de les rencontrer et de parler avec eux. Il faut dessiner ici qu'après les avoir rencontrés, les combattants venus pour créer la zizanie ont acclamé et applaudi Moïse Katumbi. Quoi ? Quoi ? C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! 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